– Bonjour à tous, bonjour Xavier. On parle de mobilité cette semaine et plus précisément de la LGV. Le comité de suivi a été installé. C'est un projet au long cours, vous le savez. Alors quelles sont les marges de manœuvre ? Le tracé est-il figé ? De quoi parle-t-on ? Quel est le calendrier ? On en parle justement avec nos deux invités aujourd'hui, Xavier. – Absolument, avec nous. Alors par visio, Renaud Lagrave, bonjour. Vous êtes vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine, en charge des transports. Ça tombe bien, on va en parler. Et nous avons un autre vice-président en charge des transports. C'est Clément Rossignol, qui lui est vice-président, côté Bordeaux Métropole, au transport également. Alors Jefferson le disait, la LGV, pour résumer à gros traits, on rentre en phase opérationnelle aujourd'hui. La société de financement a été créée. Le comité de suivi a été installé en fin de semaine dernière. On prévoit déjà un démarrage des travaux fin 2023. La question, elle s'adresse à tous les deux. Aujourd'hui, ce projet de LGV, il est figé. Est-ce qu'on peut encore l'amender ou pas ? On va commencer avec vous, Renaud Lagrave. En fait, vous avez raison de dire que ce dossier avance très bien et qu'il est aujourd'hui complètement installé, puisqu'il y a non seulement le plan de financement, il y a les comités qui sont réunis à la fois, vous l'avez dit, en Gironde, mais aussi dans les Landes et dans le Lot-et-Garonne. Et c'est le cas cette semaine en Occitanie, par département pour discuter d'un certain nombre de points. Quand vous posez la question de savoir est-ce qu'on peut l'amender, il y a une déclaration d'utilité publique qui a été prononcée par le gouvernement en 2016, avec un tracé suite à de nombreux débats, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, en l'occurrence, il n'y a pas de modification de tracé, en tout cas de grande modification, qui puisse être possible à ce stade. Alors, Clément Rossignol, vous, j'imagine, ne vous partagez pas, parce que vous n'êtes pas un chaud partisan de la LGV. Le mot est faible. Vous y êtes même opposé. Aujourd'hui, on le disait, le coup est parti. C'est vrai que c'est en train de s'avancer, se structurer. Est-ce que vous pensez pouvoir emporter le combat que vous conduisez contre la LGV ? – Alors, je vais m'exprimer plus en tant que maire de Bègle. – Maire écologiste de Bègle. – Maire, voilà. D'ailleurs, la LGV passe sur ma commune, première commune traversée après Bordeaux. C'est un projet emblématique. On voit que de plus en plus d'élus sont opposés, de parlementaires sont opposés sur ce dossier. Parce que c'est un dossier qui, d'abord, n'est pas finalisé ni financé. Il y a des grosses incertitudes sur le financement, puisque dans le projet actuel, ce qui est plus ou moins sécurisé, c'est le Bordeaux-Toulouse. Par contre, le Bordeaux-Espagne, il n'y a pas de calendrier après Dax. Ni calendrier, ni financement. – Sur les financements, Clément Rossignol, le préfet dit dans Sud-Ouest qu'il n'y a pas de signaux négatifs de l'Europe. On parle d'une somme de 20% sur le projet, ce qui est quand même considérable. Est-ce que c'est aussi votre analyse ? Et je poserai la question aussi à Renaud Lagrave sur cette partie-là de financement. – Je pense que quand l'Europe va se rendre compte que le projet n'intègre pas la liaison jusqu'à l'Espagne, c'est 2042, c'est d'axe, et après, c'est plus rien. La LGV, quand même, je rappelle, c'est 5 000 hectares artificialisés. C'est 5 fois la taille de la commune de Bègle. C'est à l'heure actuelle 15 milliards d'euros. Donc c'est un financement extrêmement important. Et pour, finalement, qui utilise les LGV en France ? Qui utilise les LGV ? C'est 10% des voyageurs. Et c'est principalement des cadres supérieurs, qui veulent faire des allers-retours plus rapidement. Et des touristes. Des touristes plutôt classe moyenne, classe supérieure. – Ça, c'est pas bien, Clément Rossignol ? – Eh bien, la priorité, il faut prioriser. Et donc la priorité, c'est les 90% des autres voyageurs qui utilisent les trains des quotidiens. Et c'est ça, en fait, l'enjeu. C'est les trains des quotidiens. D'ailleurs, tous les rapports, même nationaux, disent que la priorité des priorités, si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre, si on veut être efficace dans les mobilités, si on veut réduire les bouchons bordelais, que Sud-Ouest ouvre régulièrement, c'est pas la LGV. C'est les trains du quotidien, c'est le RER métropolitain, c'est les trains des territoires. Et donc la LGV ne répond pas à ces enjeux-là. Il y a des options bien moins chères de rénovation. Et en plus, la LGV ne permet pas de réduire le nombre de vols des avions, l'aviation. Ça ne fonctionne pas depuis 40 ans. La ligne Orly-Bordeaux est fermée. Et ça ne permet pas de redévelopper le fret à la fret ferroviaire. Sur le point de vue du Sud-Ouest, Clément Rossignol, et je parle sous le contrôle de Renaud-Lagrafe, qui est en charge des transports de la région, la ligne Orly-Bordeaux est fermée. C'est combien de pourcentage de nombre de vols ? Comme vous n'avez plus d'avions, vous dites que ça ne réduit pas les nombres de vols. Mais comme il n'y a plus d'avions, vous n'avez plus rien à rire. Mais ça, c'est 4% des vols. Donc là, c'est le haut de la SB, c'est l'arbre qui cache la forêt. Je vais vous faire l'avocat de bien, mais ça ne servait à rien. Non, mais je vois bien. Vous avez raison. Mais du coup, ça ne servait à rien. Renaud va répondre. Bien sûr, il a les réponses. Mais quand même, les aéroports de Bordeaux, c'est 10% de croissance par an. En France, c'est à peu près la même chose. Le fret, ça a été divisé par deux. Et c'est 40 ans d'un bilan de LGV. Donc si on veut développer le fret ferroviaire, il faut avoir un plan de fret ferroviaire. Il ne faut pas avoir un plan de grande vitesse. Alors Renaud Lagrave, plusieurs arguments ont été exposés. On a entendu Clément Rossignol qui est farouchement contre. La question, elle est simple. Est-ce qu'on peut faire les deux ? Puisque la région fait des TER, fait des trains régionaux. Est-ce qu'on peut faire et de la LGV en même temps au fond, et de la grande vitesse et du train du quotidien ? Et allez, on rajoute le fret dans le paquet cadeau. Possible ou pas ? En fait, nous, on n'est pas trop en même temps. On est plutôt transport au global. Et je veux juste dire à Clément Rossignol que depuis 2017, les chiffres qu'il a par rapport à la fréquentation des TGV ne sont pas tout à fait la réalité de ce qui est produit. Parce que quand vous voyez, notamment avec les TGV ou parfois les Ouigo, et souvent les Ouigo, ce n'est pas beaucoup de cols blancs qui sont dans ces trains-là. C'est beaucoup de jeunes et moins jeunes qui utilisent finalement ces trains quasiment au quotidien. Et je crois qu'il est encore mieux placé que moi pour le dire, que beaucoup de nouveaux arrivants sur la métropole bordelaise font soit du télétravail, soit font des allers-retours sur Paris notamment. Et qu'aujourd'hui, l'enjeu, il est finalement triple, à la fois parce qu'on est et on a la chance d'être sur une ligne européenne. Quand j'entends que l'Europe hésiterait pour aller vers l'Espagne, c'est tout le contraire. Nous étions avec le président de la région il y a quelques semaines à Bruxelles. Et en l'occurrence, on nous dit mais qu'est-ce qui se passe chez vous ? Pourquoi ce trou entre Bordeaux et l'Espagne qui va arriver, je le rappelle, d'ici à 2028-2030, en grande vitesse à la frontière espagnole ? C'est aussi les trains du quotidien parce que finalement, et tout le monde le sait, aujourd'hui on va arriver rapidement, à condition qu'on soit au quart d'heure sur le RER métropolitain jusqu'à Langon, à une saturation du réseau tel qu'il est aujourd'hui. Ce qui veut dire que de toute façon, qui vente, qui neige ou qui pleuve, il faut une nouvelle voie. Et puis quand vous évoquez le fret, oui, on est d'accord qu'il faut effectivement travailler sur le fret, qu'il y ait une meilleure offre et qu'il y ait des travaux. Je vais vous dire une chose, on est en train de finaliser une ligne de fret qui appartient à la région dans le département des Landes. On est en train de changer des ponts-rails qui datent de 200 ans. 200 ans, tenez-vous bien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que les lignes ferroviaires qui ont été faites il y a 200 ans, aujourd'hui elles nécessitent d'être refaites. Et parfois, sur certaines lignes, il faut en faire de nouvelles pour pouvoir avoir plus de choix et plus d'amplitude. Nos concitoyens, ils demandent plus de trains. Vous le voyez, certes, il y a beaucoup de demandes. Mais ce que dit Clément Rossinol, Renaud Lagrafe, pardon, mais ce qu'il dit, c'est qu'il y a une partie de la gauche, en tout cas les écologistes, font une distinction entre LGV et trains du quotidien. La question que vous posez, Javier, c'est est-ce qu'il faut faire ou l'un ou l'autre ou il faut faire les deux ? C'est ce que je dis, c'est qu'il faut faire, en l'occurrence, les trois. C'est-à-dire la LGV parce que ça va devenir le transport du quotidien. Rendez-vous le compte ? Entre le Pays basque espagnol, qui demande ardemment la grande vitesse, je le rappelle, Toulouse, Bordeaux, et puis toutes les villes intermédiaires qui se font sur ce territoire, ça veut dire que, grosso modo, il y aura de la grande vitesse possible pour aller sur tout ce territoire qui, je le rappelle, au sud de Bordeaux, n'est desservi par rien. Et quand j'entends que ça n'a pas de considération sur les aéroports, pardon, mais enfin, depuis 2017, ça ne vous a pas échappé que l'aéroport d'Angoulême, d'Agen, a fermé aux vols commerciaux, qu'il y a d'autres aéroports qui sont dans de grandes difficultés en ce moment, c'est-à-dire que là où il y a le train, on décarbone beaucoup plus facilement, il n'y a aucun doute là-dessus. Et quand vous faites le rapport entre le train et l'avion, il n'y a même pas de discussion, je ne parle même pas des voitures et des camions, ce qui veut dire qu'il faut faire les trois à la fois. La LGV, le transport du quotidien, c'est indispensable, et nous avons aujourd'hui un financement de la région qui est déjà engagé à hauteur de 940 millions d'euros pour la régénération des trains, et en parallèle, évidemment, relancer le fret, c'est les engagements que nous prenons. C'est possible, Clément Rossignol, de faire les trois, parce que sur le papier, tout le monde est d'accord, enfin, évidemment, tout s'emboîte parfaitement. Est-ce qu'il y a de l'argent magique ? Est-ce qu'on a les moyens, simplement, dans ce pays, d'assurer ces trois modes de transport ? Quand on voit l'inflation actuellement, des coûts de l'énergie, l'inflation des matériaux, quand on regarde les coûts de construction qui prennent plus de 20%, 30%, tout le veut, et donc là, les 14,6 milliards d'euros pour la LGV, ça, c'est le chiffrage avant inflation, avant crise énergétique. En vrai, combien on est, là ? 20 milliards ? 25 milliards ? 30 milliards ? Bon, on verra. Et donc, non, on n'a pas les moyens de tout faire. Donc, il faut prioriser. Et la priorisation, c'est le RER métropolitain, clairement, et le fret pour réduire le nombre de camions. Le fret, il n'y a pas de plan fret. On n'a jamais vu de plan fret, ni locaux, ni nationaux. C'est l'oublier. Et puis, ce n'est pas que les écologistes, qui sont contre, loin de là, qui sont contre cette LGV. Moi, je prends le département de la Gironde. Le président n'est pas écologiste. Il est socialiste. Mais il est opposé. Il est opposé, très clairement. Quand on prend les parlementaires, sur le tracé, qu'est-ce qu'ils soient écologistes, renaissance, socialistes, ils sont tous opposés. Parce qu'ils connaissent les dégâts sur leur territoire, dans la vallée du Tiron, par exemple. Vous parlez des dégâts, parce que la question de... Renaud Allégra, allez-y, et je reprendrai. Non, mais c'est exactement les mêmes que vous citez, qui prennent la LGV depuis Bordeaux pour aller à Paris. On parle de cela. Et depuis qu'ils sont servis en 2017, en fait, au sud de Bordeaux, plus rien n'existe. Et vers Toulouse, plus rien n'existe. Moi, je vous le dis très simplement. Quand vous dites qu'il n'y a pas de plan fret régional, renseignez-vous, cher ami, parce que, franchement, même vos amis le savent. À la région, on a effectivement voté un plan fret et qu'on vient juste de mettre des millions et des dizaines de millions d'euros sur le mortoir, permettant à 500 000 tonnes de quitter la route au profit du train. Là, j'étais avant-hier en train de réouvrir la ligne Lalut-Tarta, 150 000 tonnes qui vont basculer vers le rail. Donc, de grâce, ne nous dites pas qu'il n'y a pas de plan régional. On le fait aussi avec les ports. Et vous devriez le savoir, parce que sur la métropole, il y a beaucoup de travaux qui sont en rapport avec le fret. Alors, si vous n'avez pas l'information, je vais vous l'envoyer, mais autant vous dire les choses comme elles sont. Aujourd'hui, dire maintenant que la LGV est arrivée à Bordeaux, le reste, le sud de la région et l'agglomération toulousaine n'ont qu'à attendre la Saint-Glinglin, je vous dis franchement, c'est, de mon point de vue, assez égoïste. Est-ce que vous êtes égoïste, Clément Rossignol ? Est-ce que vous avez tout ? Et une fois que vous avez tout, vous ne voulez pas partager ? Alors, je voudrais rassurer mon ami Renaud, je n'ai jamais dit que la région ne faisait rien sur le fret. Bien sûr, vous agissez, je le souligne, bien sûr. Mais au niveau national, l'ambition n'est pas là. L'ambition n'est pas là. Et là, on peut être d'accord. Là, on peut être d'accord sur ce point. Et après, sur l'égoïsme bordelais, qui dit, voilà, une fois que ça arrive à Bordeaux, on ferme la porte. Pour Toulouse, par exemple, il y a une ligne qui est très bien, qui est directe, qui s'appelle la Polte. Voilà. Paris, Orléans, Limoges, Toulouse. Celle-là, elle existe, elle coûte moins cher et on pourrait la rénover. Là, pour la LGV, on est quand même pour le train. On est pour développer le train. Mais là, on parle entre la rénovation des voies existantes et des voies nouvelles pour la très grande vitesse, à plus de 300 km à l'heure, entre Bordeaux et Toulouse ou Bordeaux et la frontière espagnole. Je rappelle que pour l'instant, le projet auquel nous discutons actuellement s'arrête à Dax. Il s'arrête à Dax. Donc il ne va pas... C'est ça. C'est pour ça que l'Europe, à un moment, va siffler à la fin de la partie, avec son sifflet et son carton rouge. Est-ce qu'on peut s'en réjouir ? Parce qu'ils vont dire « Dax, ce n'est pas la frontière espagnole. » Eh bien, on sait quelques minutes d'écart, en fait. Voilà. Donc on gagne quelques minutes. Donc il faut prioriser. Si on avance sur le calendrier, il faut faire des travaux. Renaud, une réaction, on va avancer sur Renaud Lagrave. Une réaction et on va envoyer sur le calendrier, par exemple. Il y a des travaux qui vont commencer rapidement. Oui. Il y a d'abord, en ce moment même et maintenant depuis 5-6 ans, des acquisitions foncières qui sont effectuées par SNCF Réseau. Il y a des études qui sont en cours sur un certain nombre de dispositifs, notamment sur l'aménagement ferroviaire au sud de Bordeaux pour ce qui nous concerne, au nord de Toulouse pour ce qui concerne l'Occitanie. Puis on partira sur effectivement la ligne nouvelle qui va jusqu'à Agen pour ce qui nous concerne et puis jusqu'à Toulouse de l'autre côté. Et on terminera par la partie qui va sur Dax. Donc, les travaux démarreront, ça a été indiqué par le préfet de région et par la SNCF assez rapidement parce qu'il y a la mise en place notamment des basses travaux, notamment des études qui vont démarrer à partir de l'année prochaine, fin de cette année, début de l'année prochaine. Mais là, justement, sur le sujet des travaux qui doivent démarrer, on est exactement au rendez-vous du débat public tel qu'on le vit dans ce pays. Est-ce que vous redoutez pas un syndrome Notre-Dame-des-Landes avec la création de ZAD ? Et on sait qu'elles sont en train de s'armer, notamment dans le sud du département. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Est-ce que vous pensez qu'on arrivera au bout ? Écoutez, qu'il y ait des personnes qui découvrent le dossier aujourd'hui, c'est bien logique. On est dans une région qui est extrêmement attractive, dans deux départements, notamment la Gironde-des-Landes qui gagne des milliers d'habitants chaque année. Donc, quand vous arrivez là et que vous ne savez pas qu'il va y avoir une LGV, c'est logique que vous vous questionniez. Et donc, il y a eu une enquête publique qui date de 2014, dix ans plus tard. C'est logique que les gens s'interrogent. Et on est là aujourd'hui, les uns et les autres, ceux qui étaient déjà à l'époque et puis ceux qui sont arrivés depuis, pour expliquer en quoi c'est une vraie avancée. Moi, quand j'entends, il faut rénover la ligne existante. Il faut que chacun entende ici qu'on a 153 passages à niveau entre Bordeaux et Agen. qu'il va falloir fermer la ligne pendant des années et que le coût qui est annoncé aujourd'hui, eh bien, finalement, est quasiment le même qu'une nouvelle voie. On a besoin de cette nouvelle voie si on veut véritablement desservir et amplifier l'offre ferroviaire à grande vitesse, effectivement, jusqu'à Toulouse, à grande vitesse jusqu'à Dax. Voilà. Ça, c'est une évidence. Clément Rossignol, justement, sur cet aspect, enfin, sur le fond, on sait que vous êtes opposé à ces lignes de LGV, mais est-ce que, justement, on parlait de ce phénomène des ZAD qui peut se monter ? Voilà. Comment vous percevez ? Vous soutenez, vous, cette opposition, pour le coup, de terrain, cette action directe ? Cette opposition de terrain, c'est des citoyens, des militants, mais c'est aussi beaucoup d'élus. Il y a des dizaines de maires et de présidents de comités de communes qui sont opposés et de parlementaires. Je le répète. Donc, ils sont fortement mobilisés. Les réunions publiques contre ce projet de GPSO, un grand projet ferroviaire du Sud-Ouest, rassemble des dizaines et des centaines de personnes et des élus locaux. Ils sont là avec leurs écharpes. En effet, moi, je l'ai appris, je n'ai pas d'informations particulières sur les ZAD à venir, les zones à défendre, mais on voit bien que dans la vallée du Siron, par exemple, qui est une zone humide vraiment précieuse avec une forêt centenaire, c'est un poumon vert du département de la Gironde, ou également les zones vinibiticole qui va être traversée. Voilà, on voit l'image là à l'instant sur les écrans. Et ça va créer des vrais dégâts parce que c'est des corridors d'entre 70 mètres et 100 mètres de large pour faire passer une LGV. Parce que la LGV, il faut que ça soit très rapide avec des courbes très particulières. Donc c'est un faisceau ferroviaire particulier. Vous comprenez cette mobilisation de terrain et vous serez à leur côté au moment où ça apparaît ? Oui, bien sûr. C'est la tradition de lutte de terrain, des écologistes, de l'écologie politique qui a défendu, par exemple, la bétonisation de la côte landaise, voilà, atlantique. Ça a bien fonctionné. L'Amiaka, par exemple, contre l'Amiaka. Voilà. Donc bien sûr. Notre-Dame-des-Landes, on voit bien que quand ça coince, quand le pays coince, là, on le voit bien actuellement, la réforme des retraites, je préfère le parallèle, mais on voit bien que les passages en force ne fonctionnent plus en France. Et donc là, on sent qu'il y a un passage en force d'un certain nombre d'élus, ils sont convaincus, mais en fait, la majorité dit non et d'ailleurs, dans les enquêtes publiques, la majorité, en 2014, avait dit non. On ne peut pas parler de passage en force quand le président Rousset, qui s'est présenté à plusieurs reprises à la tête de la région, a été réélu avec ses listes sur l'ensemble non seulement de l'ex-Aquitaine, mais la Nouvelle-Aquitaine, en ne cachant jamais le fait qu'il fallait cette LGV, y compris, vous regarderez attentivement les résultats sur les territoires que vous citez, le président Rousset, y est majoritaire. Donc, qu'on nous dise passage en force après qu'il y ait eu des enquêtes publiques, des réunions publiques, il y a eu tout ce qui, aujourd'hui, est nécessaire pour qu'un projet de cette ampleur puisse voir le jour. Aujourd'hui, on arrive dans le moment où il y a le financement qui est quasi opérationnel. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, si on décidait du jour au lendemain comme ça, de dire, bon, sous prétexte qu'on parle du financement, on revient sur ce qui a été décidé, bon, il n'y a plus aucun projet. Je parle pour la LGV comme on pourrait parler d'un projet municipal ou d'un projet d'agglomération ou de métropole. Quid de tel ou tel projet dix ans plus tard ? Parce qu'il y a le temps des études, parce qu'il y a le temps des enquêtes publiques, parce qu'il y a le temps bien évidemment de la concertation, ça arrive des années plus tard et là, on se dit on va continuer à le faire parce qu'on a été élus pour ça. Nous, on s'est juste... La réforme de retraite, c'est une coïncidence, Renaud Lagrave, parce que c'est exactement le discours d'Emmanuel Macron qui dit je vous ai annoncé un projet, j'ai été élus. Non, 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 non. Alors, pardon, pardon de vous dire que moi, je n'ai jamais entendu le président Macron parler de réforme des retraites avant le premier tour. Donc, on arrête de faire le parallèle. Le président Roussel, il ne s'est jamais caché sur la LGV. Jamais. Moi, dans mon département, je ne suis jamais caché. Alors, juste un mot. D'accord, mais la réforme des retraites, Renaud Lagrave, a été annoncée avant le premier tour de la présidentielle. Non seulement personne ne l'a vu, non seulement personne ne l'a vu, mais en tout état de cause, au second tour de l'élection présidentielle, ça ne vous a pas échappé que moi, comme d'autres, on est allé voter pour le président Macron ou plus exactement, on est allé voter contre Mme Le Pen. Là, tout le monde a bien voté pour Alain Rousset. C'est quand même largement différent. La nuance est entendue, Renaud Lagrave. Un mot, Clément Rousselet, et ensuite, j'aimerais qu'on passe à un autre sujet qui est l'ouverture à la concurrence des états régionaux. D'abord, très rapidement. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit quand même très modeste quand on est élu, en fait, local ou national. J'entends l'argument de dire que c'était dans le programme d'Alain Rousset. C'est vrai. C'est un des plus fervents promoteurs de l'LGV. Briamment, d'ailleurs, même si je ne suis pas d'accord. Mais par contre, quand on voit qu'on est élu avec moins en moins de voix, nous, élus locaux, nationaux, il y a l'abstention qui grimpe en flèche. On sent bien que la démocratie française est abîmée. Et donc, il faut qu'on soit très humble et dire que ce n'est pas parce que c'était dans notre programme et qu'on a été élu qu'on doit arriver au lieu. Ça va commencer à poser un problème, Clément Rossignol. Si jamais vous faites un programme, une campagne et que vous dites « Bon, finalement, je l'ai annoncé, je ne le fais pas. Et si je le fais, ça pose un problème. » Ça va devenir très compliqué pour les élus, quand même. Mais c'est une évolution de la démocratie. On ne peut plus faire de programme, on ne peut pas faire de campagne, on ne peut pas s'engager dans ces cas-là. Si vous êtes les premiers à renier ce que vous avez promis... On donne une direction. On a des projets. Mais il faut passer de cette démocratie représentative de la Ve République qui ne fonctionne plus. On voit bien. C'est bloqué. Et ça va être de plus en plus compliqué quand les difficultés vont arriver économiques et climatiques à une démocratie plus participative. C'est ce que veulent les gens. Alors parlons de... On va rester sur le point sur ce qu'il y a de T.E.R. Et donc le fait de dire « Je suis élu. » Et puis rendez-vous à l'élection suivante pour dire si vous êtes d'accord ou pas. Et si ça... Alors on refera un débat justement sur l'avenir. C'est important. C'est sur la démocratie et sur nos institutions. Un mot de Renaud. Et après, juste un mot de Renaud à la grave là-dessus. Et après, une question sur les T.E.R. parce qu'on vous touche à la fin de l'émission. Non mais ça tombe tout à fait bien. Rendez-vous à l'élection d'après. C'est-à-dire que comme c'est un dossier qui date quand même de depuis 2010, rendez-vous à l'élection d'après, rendez-vous à l'élection d'après. Et systématiquement, avec cette proposition, effectivement, le président Rousset a été réélu. Alors on le sait. On passe à ce dossier. Il nous reste 3 minutes 22. Je te demandais d'être très concis sur le sujet. L'ouverture à la concurrence des trains régionaux. Voilà. C'est dans les tuyaux puisque la convention avec la SNCF passée avec la région est échue en 2024. Et il y a un projet d'ouvrir à la concurrence 4 lots, Poitou-Charentes, Limousin-Périgord, RER Métropolitain et le Sud-Aquitaine. Pourquoi une telle mise en concurrence ? Est-ce que c'est une bonne idée, Renaud Lagrave ? Vous allez me dire que oui puisque c'est une idée qui est portée par Alain Rousset notamment. Alors là, je pense que vous faites erreur. Il y a une loi qui a été votée par les parlementaires il y a maintenant très longtemps qui dit en gros que les régions doivent avoir ouvert la concurrence les TER avant effectivement la fin de l'année 2023. Qu'est-ce que c'est une bonne idée, Renaud Lagrave ? En tout cas, pour ce qui nous concerne, je parle Renaud Lagrave non pas comme vice-président mais en tant que moi-même, disons-le comme ça. Je vous dis que si j'avais été parlementaire à l'époque, je n'aurais pas forcément voté cette loi. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais la réalité s'impose à tous. Et en tout cas, nous, on est républicains, on applique la loi. La loi, elle prévoit une mise en concurrence comme l'est d'ailleurs aujourd'hui le réseau des agglomérations ou des métropoles, comme l'est l'ensemble des réseaux. Il y a aujourd'hui la concurrence. Bon, on peut le regretter. Malheureusement, nous, on va respecter la loi et on présentera à la plénière de juin effectivement une nouvelle convention avec la SNCF pour pouvoir aller le plus loin possible avec eux dans ce cadre. D'accord. Donc, vous, c'est priorité à la SNCF ? On ressigne une convention avec la SNCF comme la loi nous le permet. Mais à l'issue de cette convention, par contre, on n'aura pas le choix que de mettre en concurrence. D'accord. Clément Rossignol ? Oui. Donc là, c'est le droit européen qui s'applique de mise en concurrence. Moi, je le regrette. Je pense que la région peut... Alors, tu vas pouvoir confirmer, Renaud, signer cette convention telle que tu l'as décrite pour 10 ans, je crois. C'est ça. Si c'est ça, je crois qu'on peut ressigner en fait 2023-2033. Donc, ça permet de reporter cette mise en concurrence parce que quand on regarde quand même les effets de mise en concurrence des services publics, des biens communs, en France, l'énergie, on ne peut pas dire que c'est... Voilà, ce n'est pas forcément... Voilà, ce n'est pas vraiment une réussite. Donc, il faut être très modeste. Également, quand on regarde ce qui s'est passé en Angleterre, c'était une catastrophe. En Allemagne, ça ne marche pas très bien. Donc, est-ce qu'on a envie de voir, je ne sais pas moi, des entreprises allemandes ou espagnoles venir gérer les lignes rentables ? Parce que c'est ça, l'ouverture à la concurrence. C'est ça qui est compliqué. Venir générer les lignes rentables et puis la puissance publique gérer toutes les lignes difficitaires. Je pense qu'il faut se hâter d'aller doucement sur ce sujet. Renaud Lagrave. Juste pour bien planter le décor, il n'y a aucune ligne rentable. Ça saurait, parce que sinon, ça veut dire qu'on ne verserait pas ce qu'on verse à la LICF chaque année. Mais il n'y en a aucune de rentable. Même Bordeaux-Arcachon, qui est la plus importante, on n'a aucune rentabilité sur cette ligne. Bref. Est-ce qu'il y aura des candidats, Renaud Lagrave ? Est-ce qu'il y a déjà des candidats pour exploiter ces lignes-là ? La réponse est oui, il y aura des candidats. On a effectivement à la demande du président et à la demande des groupes de la région organisé un comité, je dirais, de travail autour de cette question de la mise en concurrence avec l'ensemble des groupes issus des groupes politiques de la région. Et on a reçu effectivement des potentiels candidats qui sont très intéressés par la Nouvelle-Aquitaine. Sur la question de la durée de la convention, effectivement, on peut aller jusqu'à 10 ans. Le maximum aujourd'hui signé par les régions, c'est neuf. C'est le cas d'Occitanie. Néanmoins, on a, nous, un débat en cours sur la durée. On est en train de finaliser ça avec la SNCF. On présentera ça au mois de juin avec l'idée quand même de dire qu'aujourd'hui, le souhait, en tout cas, qu'on a avec l'exécutif, c'est de ne pas forcément renvoyer le tas de sable au suivant et de pouvoir assumer nos responsabilités sur le sujet. Merci, Renaud Lagrave, pour ces précisions. On est au terme de cette émission. Vous reviendrez, vous savez quoi, vous reviendrez en juin à nous parler de cette mise en concurrence des TR. On y verra sans doute plus clair. Il y aura peut-être des noms en face et puis surtout, on verra un peu plus à quoi ça va correspondre. On a bien compris que le débat a été posé. Merci Clément Rossignol d'être venu maire de Bègle et aussi vice-président à mes bords de Métropole. Renaud Lagrave, vice-président de la région en charge des transports. Merci d'avoir été avec nous. Merci Xavier. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat. Sous-titrage ST' 501